Place au débat de l'entrepreneuriat. Beaucoup d'internautes à nous vont poser des questions de savoir si il est facile ou très difficile de travailler en famille. On va répondre à cette question-là avec deux sœurs, ce sont des jumelles, les sœurs Mayenga, on va dire Elodie et Bénédicte. Merci de venir sur ce plateau de l'Estaudible Business et le Talk Show pour répondre à cette question-là. Comment est-ce que l'idée de Bécouk a germé, Bénédicte ? Alors l'idée de Bécouk a germé tout simplement parce qu'on avait l'habitude de préparer pour différents événements et on a eu énormément de retours, de bons retours, nous disant que voilà nos plats étaient bons, que les gens appréciaient ce qu'on faisait. On s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette petite aventure de Bécouk. D'accord. Alors Elodie, beaucoup de personnes nous ont parlé sur les réseaux sociaux, vous travaillez en famille, vous êtes jumelle, je l'ai rappelé tout à l'heure en début d'interview. Comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble ? Est-ce que c'est facile, c'est difficile ? Qu'est-ce que vous reprenez à ces personnes qui disent que non, c'est pas facile, c'est très compliqué ? Bien évidemment qu'entre sœurs, il y a des fois des mésentendus, mais l'atout majeur, moi je dirais que principalement, je la connais, c'est ma sœur, donc je connais ses points faibles comme elle connaît aussi mes points forts. Donc c'est aussi un atout en plus, moi je dirais. C'est quoi les clés pour réussir ? Déjà principalement, nous nous faisons du fait maison. D'accord. Ça c'est quelque chose qui… Je rappelle que vous êtes dans le domaine de la restauration. Tout à fait. Donc on fait du fait maison, les épices, les assaisonnements, tout est fait maison. Donc je dirais que c'est l'ADN de Bécouk et c'est là où nous marquons notre différence. D'accord. Bénédicte, on a généralement, l'organisation souvent c'est compliqué, on est jumelles, on est sœurs, on travaille ensemble. Avec vous, qui fait quoi ? Alors nous, c'est très simple. D'accord. C'est simple, moi je suis… Les souris en disant. Voilà, c'est très très simple parce que moi je suis plutôt celle qui est dans la gestion de l'entreprise de par mon corps de métier puisque je travaille dans la finance. D'accord. Donc je gère plus tout ce qui va être les aspects juridiques, l'aspect financier, l'aspect organisationnel de l'entreprise. Et Elodie va gérer vraiment toute la créativité gustative puisque dans son cerveau, il y a tellement d'idées. D'accord. Et donc du coup, je laisse cette partie de la cuisine à Elodie. Et pendant même que tu parles, on va dire à notre téléspectateur, je pense que pendant qu'elle parle, on voit un peu tout ce que vous produisez à l'écran. Je vois des mets qui sont très savoureux, qui sont très intéressants. Ce sont ces mets-là que vous pratiquez, que vous donnez dans les événements et comment est-ce que ça se passe au niveau de l'organisation des événements ? Alors généralement, ce que vous avez vu, on a une palette qui est vraiment très très large et très diversifiée. Ce que vous avez vu, c'est vraiment une infine partie de ce qu'on propose. Donc généralement, on va se mettre d'accord avec notre client parce que le but, c'est de satisfaire le client sur ce qu'il veut, ce qu'il attend, ses demandes. Et puis, on va réaliser en fonction de la demande du client les différentes milliardistes ou les différents plats. Merci à vous. Je rappelle donc que nous étions dans cette première émission qui est le Let's Talk Best Business, le Talk Show. Les images qui sont en train de passer, ce sont des images qui illustrent un peu l'événement, les différents événements. Vous voyez là, donc on a des stands, on a des participants. C'est un événement qui est très très riche. Donc, pour ceux qui ont envie de participer à l'événement, vous allez sur les sites www.letstalkbestbusiness.com. Je rappelle toujours à nos téléspectateurs que l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour, le pardon, au cœur de votre vie. Miseo, Aaron était donc à la réalisation de cette émission. Elle était avec une grosse équipe. Donc, vous allez voir les noms défiler au bas de cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur les différentes chaînes.